Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Smartech. Il fait l'actu de la semaine, c'est le nouveau projet lancé par Xavier Niel, né dans les entrailles de Free, une FinTech et non pas dans les télécoms. Il s'agit d'une FinTech qui veut casser les prix pour libérer les usages. On va s'y intéresser de près grâce à mon premier invité qui est le pilote de cette nouvelle fusée de Free. Et puis on va enchaîner avec le reste de l'actualité. On va prendre quatre grosses actualités qu'on va commenter en plateau et aussi à distance avec une avocate. Ensuite, je proposerai une interview découverte autour de l'accès aux soins en Afrique depuis une start-up française. Et on terminera avec notre chronique Où va le web ? Mais d'abord, paiement, la guerre des prix est lancée, c'est l'interview dans Smartech. Permettez-moi de vous présenter mes invités aujourd'hui en plateau dans Smartech. D'abord, Philippe Delmas, bonjour. Bonjour. Auteur, commentateur, spécialiste de la tech et de l'industrie. On va débattre ensemble vraiment de ce qui agite la tech en ce moment. Mais d'abord, je vous propose qu'on accueille notre invité star. C'est l'actu de la semaine. George Owen, vous faites l'actu parce que vous êtes le directeur général de Stensor. Donc, la nouvelle fusée surprise de Free, le nouveau projet de Xavier Niel dans le paiement. C'est quand même une arrivée plutôt inattendue, même si Stensor existe depuis quelque temps. On va en parler. Mais il y a de qui lancent sa propre FinTech. Je dois dire qu'on ne s'y attendait pas du tout. Le projet a été créé en 2018 pour gérer les paiements du groupe. Donc, c'est un projet made in Iliad. Est-ce que c'est du 100% Free du côté des technos ? Bonjour. Déjà, merci pour votre accueil. Donc, effectivement, Stensor, qu'est-ce que c'est ? C'est une filiale du groupe Iliad créée en 2018 qui est un établissement de paiement agréé par la CPR et qui veut proposer des solutions de paiement pour faciliter la vie des marchands. On va y venir. On va expliquer ce que c'est. Mais est-ce qu'on est à la naissance d'un nouveau projet 100% Free ? Absolument. 100% Free, 100% développé en interne et qui a vocation de proposer des solutions de paiement qui soient compétitives, sans engagement et sans abonnement. Et vous, Georges Owen, vous n'êtes pas un produit 100% Free. Qu'est-ce qui a fait de vous le bon candidat pour gérer cette nouvelle fusée ? J'ai été séduit par cette aventure parce que je pense que c'est le beau moment pour lancer une solution de paiement qui soit innovante, qui soit compétitive sur le prix et qui ait les avantages compétitifs que nous, on propose. Alors, c'est donc une solution de paiement, donc une plateforme qui va permettre de gérer les transactions pour les commerçants, plutôt des petits commerçants, voire même des indépendants qui vont être intéressés par cette solution puisqu'en fait, vous faites baisser les prix sur des paiements de tout petit montant, c'est ça ? Exactement. Mais il faut aussi partir d'un terminal, j'imagine, de paiement. Et ça, le terminal, ce n'est pas un boîtier free quand même. Ce n'est pas un boîtier free. On a noué un partenariat avec Verifone qui nous fournit ces terminaux de paiement. Mais c'est nos applications et c'est nous qui traitons l'ensemble des flux avec ces terminaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour un petit commerçant ou un indépendant ? Eh bien, il va sur notre site www.stancer.com, il s'inscrit, il nous fournit ses pièces d'identification, on valide son profil. Une fois que son profil est validé, il aura accès à notre dashboard qui lui donne accès à nos solutions de paiement. Alors, quelles sont nos solutions de paiement ? Il y en a une première, c'est une API de paiement qu'il peut télécharger et intégrer dans son site e-commerce pour justement capturer des flux par carte bancaire. Il peut aussi commander le terminal de paiement dont on parlait qui lui sera livré sous 48 heures entièrement paramétré et prêt à l'usage. Et en plus de cela, il aura accès aussi à une suite de solutions d'encaissement à distance, des liens de paiement qu'il pourra envoyer à ses clients soit par e-mail, soit par SMS ou sur les réseaux sociaux pour justement capturer des paiements à distance. Alors, pour un projet né comme ça dans les entrailles de Free, on se dit qu'il coule le même sang dans les veines. L'objectif, c'est vraiment de casser les prix du marché, bousculer les acteurs en place, libérer les usages ? L'objectif, c'est de proposer une solution qui, selon nous, réponde aux attentes des commerçants et des indépendants aujourd'hui. Mais il y en a quand même déjà des réponses. Il y a beaucoup de solutions. On pense que notre proposition de valeur aura un écho particulier auprès du cœur de cible qu'on s'est fixé. C'est quoi l'atout principal ? C'est le prix ? Compétitivité sur le prix, sans engagement, sans abonnement, donc une flexibilité augmentée et évidemment une solution qui est robuste et qui est fiable. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 2018, nous, Stancer, sert le groupe Iliad, qu'on traite plus de 200 000 transactions par jour, on traitait plus d'un milliard de volumes l'année dernière. Donc la solution, elle est robuste. Et parce qu'elle était compétitive sur le prix, c'est naturel qu'on s'est dit qu'il fallait le proposer au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on sort cette offre, entre guillemets, grand public à destination des indépendants et des commerçants qui s'appelle Stancer Pay. Alors où est-ce que c'est compétitif sur les prix ? Où est-ce que les commerçants vont faire réellement des économies ? Alors les prestataires de paiement se rémunèrent sur les flux qu'ils traitent. Et nous, la façon dont on est structuré, si je prends l'exemple d'un paiement par carte bancaire avec un terminal de paiement, on se rémunère avec une commission variable et une commission fixe. Notre commission variable, elle est de 0,7%. Et notre commission fixe, elle est de 7 centimes seulement pour les opérations au-dessus de 7 euros. Je ne sais pas si vous avez... Je suis sûr que vous avez déjà été dans un café, dans une blangerie. On a refusé de prendre votre carte bancaire parce qu'il y avait un minimum, peut-être de 10 euros ou de 15 euros. Je connais très bien une crêperie qui refuse de prendre la carte bleue parce que ça coûte trop cher. Exactement. Et c'est une frustration qu'on a déjà tous vécue. Et nous, ce qu'on veut, en cédant notre commission fixe pour les opérations en dessous de 7 euros, c'est de permettre aux commerçants de ne jamais refuser un paiement par carte bancaire. Et c'est pour ça que pour les petits montants, on est encore plus compétitifs. Et sur les montants au-dessus de 7 euros, on fait combien d'économies par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché ? On estime qu'on est deux à trois fois moins cher que la concurrence. Donc on peut appeler ça casser les prix parce que je trouve que la communication est plutôt soft. On parle d'un produit accessible avec des petits prix. Écoutez, Stancer a la chance de faire partie d'un groupe qui a un ADN fort et des valeurs incisives. Et donc effectivement, l'ambition de Stancer, c'est d'être l'alter ego du groupe Iliade dans le monde des paiements. Et pour ce faire, on veut faire écho à cet ADN et à ses valeurs. Et une de ses valeurs, c'est évidemment une compétitivité sur les prix. Mais c'est aussi de la transparence, de la flexibilité, pas d'engagement, pas d'abonnement. Et évidemment, une fiabilité au niveau de l'infrastructure. Et donc pour l'instant, il n'y a qu'une seule offre. Mais vous me dites, finalement, il pourrait y en avoir d'autres. Absolument. Le monde du paiement, depuis 10 ans, a connu des évolutions considérables. Que ce soit sur les méthodes, sur les moyens, mais aussi sur les attentes des consommateurs. Et Stancer a vocation à s'inscrire dans ces évolutions. Et on va proposer, et on est très attentifs, aux nouveaux moyens de paiement, aux nouvelles solutions et aux tendances de consommation pour proposer des solutions qui répondent à ces besoins. Parce qu'aujourd'hui, sur les moyens de paiement, il y a les acteurs très installés, les banques, que vous venez donc concurrencer directement. Et puis, il y a aussi de nouveaux acteurs. Il y a les GAFA. C'est un marché qui est très, très vaste. Ils ont quoi comme barrière à l'entrée aujourd'hui, les GAFA ? Parce que qu'est-ce qu'ils attendent pour nous récupérer ce marché ? Il y a deux... Philippe, vous vouliez intervenir ? Non, non, non. Non, je vous en prie. On va vous dire un mot tout à l'heure. Je dirais qu'il y a deux grandes barrières. Il y a une première barrière technologique. Parce qu'il faut créer, il faut développer une solution et créer une infrastructure. Ce que nous, on a fait en interne, 100% français. C'est quand même une barrière technologique. Et la nôtre, en particulier, elle est entièrement en France. Donc, toute notre donnée est stockée et gérée en France. De plus, il y a aussi une barrière réglementaire. Et donc là, c'est l'ACPR qui est l'autorité de contrôle. Et il y a toute une série de normes et de réglementations qu'il faut respecter. Et la combinaison des deux font que c'est quand même un marché avec une barrière à l'entrée qui est assez considérable. Philippe Delmas, vous voulez ajouter quelque chose ? Et dans lequel les marches ne sont pas très grandes. Et qui n'est pas dans la ligne directe de ce que les GAFAM font. Si vous mettez à part Apple, parce qu'Apple marche effectivement extrêmement bien. Mais sinon, dans l'ensemble, les GAFAM, selon des logiques qui leur ressemblent bien, c'est beaucoup moins raisonnable que ce que vous faites, qui est, je trouve, un scale-up vraiment intelligent. Et en plus, vous connaissez les clients. Et je pense que la cible est très, très, très bien choisie, à mon avis. Mais vous avez l'exemple le plus... Moi, que je l'ai trouvé fascinant, parce qu'en même temps, c'est vraiment l'hubris des GAFAM. C'est la tentative de créer une monnaie de Facebook. Et donc vraiment, Libra, c'était vraiment... C'était très... D'ailleurs, vous avez bien dit que c'était intéressant à Libra. On révolutionne, on avance carrément la monnaie. Les moyens de paiement, tout ça, c'est secondaire. On avance carrément la monnaie. Ils n'ont juste toujours pas compris ce que c'était qu'une monnaie. Donc je ne suis pas très surpris. Effectivement, c'est un marché régulé. Donc c'est un marché, vous prenez un gros risque, parce que le régulateur peut vous tuer. Ce qui est en train d'arriver à beaucoup de crypto-monnaies. Les banques centrales sont quand même de plus en plus vigilantes sur le juillet. La réglementation devient assez dure. Donc ça marche, mine de rien. Les vraies barrières à l'entrée sont la bonne compréhension des mécanismes de régulation des marchés financiers. Et ça, c'est très compliqué, en fait. Mine de rien. Ce n'est pas un problème technique. Alors, autre question, parce que finalement, avec cette possibilité de payer en carte bancaire partout, tout le temps, même sur des tout petits montants, c'est la fin du cash. C'est ça qu'on souhaite aujourd'hui ? Ces dernières années ont montré, notamment avec la crise du Covid, c'est une réduction de l'utilisation du cash, une augmentation des utilisations des cartes bancaires. Et évidemment, Stancer s'inscrit dans cette tendance qui va, à mon avis, continuer à s'accentuer. On parlait des marges, enfin des marges, en tout cas des commissions qui étaient prises par les acteurs en place. Vous diriez que ce sont des marges très confortables, très grasses, injustifiées ? Je ne me permettrai pas de commentaire là-dessus. Mais si on peut s'en passer ? Moi, je vous invite à faire les comparatifs avec ce que nous, on propose et ce que les concurrents proposent. Et j'espère que notre proposition de valeur trouvera un écho auprès de cette cible qu'on a à cœur de servir. Ce que je veux demander par là, c'est est-ce qu'on peut proposer l'offre que vous proposez sans se saigner totalement ? Écoutez, quand vous avez la chance, comme nous, et ça encore, ça fait écho à des ADN forts du groupe Iliade, qui est de tout faire en interne, de tout développer nous-mêmes, on a construit une solution. Donc, on n'est pas tributaire de prestataires techniques externes. À part sur le terminal, quand même. À part sur le terminal, mais c'est un partenariat. Et ça nous permet de proposer un prix qui est compétitif, tout en gardant une solution fiable. Bon, vous avez repris en tout cas les codes de la fusée pour annoncer votre lancement. Donc, on vous souhaite la même trajectoire que FreeMobile. Juste un mot sur le choix du nom Stencer ? Alors, on me pose souvent la question et malheureusement, je n'ai pas d'excellente réponse. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que la raison pour laquelle on a choisi Stencer, c'est parce que c'est évocateur d'un outil et on veut vraiment être une solution supplémentaire. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi Stencer. Et en plus, on va dire que c'est le nom d'une marque qui a une sonorité qui marche sur l'intégralité de l'Europe. Et on a évidemment une vocation et une ambition à être non seulement un leader en France, mais aussi un acteur pan-européen. Merci beaucoup. C'était Georges Owen qui fait l'actu cette semaine, directeur général de Stencer, le nouveau projet de Free Iliad, cette fois dans les fintechs. Mais finalement, il y a assez de proximité avec les telcos puisqu'il faut des réseaux, des solutions numériques pour que ça fonctionne. On continue à parler de l'actualité dans Smartech aujourd'hui. Smartech, ça continue avec le débrief de l'actu. On a 5 minutes chrono pour commenter chaque actu que nous avons choisi aujourd'hui. On va en débattre avec notamment Philippe Delmas, auteur chez Fayard de Un pouvoir implacable et d'où la tech ou l'efficacité pour seule valeur. Mais vous êtes surtout un commentateur, un grand spécialiste de la tech et de l'industrie. Bonjour à nouveau, Philippe Delmas. Merci de m'inviter, j'aime beaucoup votre émission. Avec plaisir, merci beaucoup. Et alors, on a la chance d'avoir avec nous, connecté depuis Strasbourg, Cécile Doutriot, avocate et fondatrice du cabinet Juris Défense. Avocat, vous vous êtes spécialisé en droit des affaires, du travail et évidemment en droit des technologies, de l'informatique et de la communication. Première actualité que je souhaitais débattre avec vous, ce sont, elle nous vient des Etats-Unis, c'est une information du Washington Post qui nous dit que les douaniers ont copié les données contenues dans les mobiles des voyageurs. On parle de 10 000 appareils siphonnés par an à la douane. Est-ce que quand vous avez découvert cette information, vous vous êtes dit, forcément, on s'y attend, enfin, une sorte de fatalité devant le siphonnage des données par les forces de police, par aussi les Américains plus largement ? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous a totalement révolté, Philippe ? L'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai. En l'espèce révolté, bien sûr, mais tout aussi révolté de découvrir que les GAFAM coopèrent avec le gouvernement américain depuis le premier jour. Moi, je n'oublierai jamais cette tête extraordinaire écrite par le directeur du FBI au patron de Microsoft. Le remerciant, c'est écrit, c'est Snowden qui a évidemment fait fuir cette lettre, le remerciant d'avoir permis au FBI de contourner le cryptage d'Outlook sans que le FBI ait à passer par un juge. C'est extraordinaire. C'est vrai que ça nous replonge dans les révélations de Snowden, cette affaire. Ceci était il y a 10 ans. Il vous rappelait que 15% de l'information quotidienne, du rapport quotidien du renseignement, tous les matins au président des États-Unis, est piochée directement dans les bases de données de Microsoft, d'Apple, d'Amazon, de Facebook, de Google. Et les explications, notamment des avocats de Google, étaient tout à fait extraordinaires. Parce qu'elles vous montraient comment, sur une ligne extrêmement fine, le gouvernement américain arrivait à accéder à ces bases de données tout en permettant dans le prix de dire qu'elles n'étaient pas au courant. C'était magique. L'entretien avec cet avocat était absolument spectaculaire. Donc non, je ne suis pas surpris. Vous avez eu la même chose. On en a assez peu parlé en France. Mais en 2019, il y a une crise similaire sur les impôts aux États-Unis. La Direction générale des impôts, dans ses contrôles fiscaux, avait des méthodes d'investigation pour le moins invasives. Et ça, ils se sont fait condamner. Mais dans l'ensemble, vous constatez qu'il s'agit de la fausse cour qui était supposée surveiller les écoutes, qu'il s'agit de cette affaire des impôts, qu'il s'agit des loines, il n'y a pas de sanctions. Donc l'administration dit « Oups ». Alors là, c'est le Congrès qui s'inquiète de ce qui va être fait de toutes ces données. Qui vont être conservées pendant 15 ans. Alors je voulais faire réagir aussi Cécile Dutrio, parce que là, on parle d'appareils mobiles, de personnes qui ne sont pas du tout suspectées de crimes. Simplement, je crois qu'il suffit d'une suspicion raisonnable pour ouvrir l'enquête et se connecter aux appareils mobiles pour en copier le contenu. Donc aucune intervention finalement d'un juge dans cette affaire. Est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose en France ? Mais ça existe aussi en France. Depuis longtemps, en fait, il faut expliquer le contexte dans lequel ces réglementations, si on peut parler de réglementations, d'absence de réglementations, sont intervenues. C'était à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Donc aux États-Unis, il y a eu effectivement… Édouard Snowden a révélé tout ça en 2013, donc ça faisait déjà quelques années que ce système était en place. Pour les aéroports, je suis étonnée, moi, qu'on mette l'accent là-dessus, parce qu'en France, nous avons des dispositions un peu similaires, c'est-à-dire que ce n'est plus non plus… Vous avez d'abord une loi de 2006 qui a permis effectivement la captation de certaines données. Depuis les attentats, évidemment, pour nous, du 13 novembre 2015, vous avez des dispositions exactement similaires, où vous avez la possibilité pour les forces de l'ordre, dans certains textes précis, de lutte contre le terrorisme, mais également, effectivement, sans contrôle du juge administratif. On est soumis finalement exactement à la même situation qu'aux États-Unis, mais on en parle moins, on préfère voir ce qui se passe chez le voisin, c'est plus pratique. Mais effectivement, nous avons les mêmes dispositions. Alors peut-être qu'on n'a pas, je ne sais pas, au niveau technique, là on parle de millions, de 10 millions de données, d'une durée de conservation de 15 ans. Je ne sais pas si nous, on a une durée de conservation aussi longue, je ne pense pas. Mais il est certain que le juge judiciaire n'intervient absolument pas dans la captation de ces données. Il n'a pas de contrôle effectué, c'est les autorités administratives, qui dépendent directement de l'État, qui opèrent en matière de lutte contre le terrorisme. Mais vous avez quand même une commission chargée de contrôler tous les ans, une commission indépendante chargée de contrôler tous les ans les interceptions de communication. Et les citoyens ont des recours. En France, le citoyen peut effectivement saisir cette commission pour demander à ce que cesse la surveillance qui est exercée à son encontre. La difficulté, c'est que très peu de citoyens sont au courant de l'existence de cette commission qui est chargée d'établir un rapport et de faire un compte rendu, effectivement, s'il n'y a pas de surveillance excessive. Et surtout, tout bêtement, encore faut-il que le citoyen ou l'entreprise, évidemment, sache qu'il ou elle est surveillée, ce qui n'est pas du tout évident. Mais en réalité, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les États-Unis ont pris des dispositions très invasives au niveau de nos données personnelles, sans que ce soit remis en question. Ici, on n'est pas du tout dans le cadre d'une réglementation du RGPD. Et en France, nous avons des systèmes équivalents. Ce qui est terrible, c'est que justement, personne n'en est consciente. Et il en est de même dans tous les pays européens. Et le cadre, comme vient d'être rappelé, a été voté à des majorités écrasantes dans tous les pays d'Europe, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, dans le cas allemand. Et ce qui est très frappant, c'est que ces outils ne font plus, et l'usage de ces outils par l'effort de l'ordre dans tous les pays, ne font plus la différence entre les étrangers et les citoyens. Alors, il y a là-haut encore un exemple assez formidable, cité par Tudem. Très rapidement, parce qu'on a dépassé. Qui fait une visite en Allemagne, donc à ses collègues chargés des écoutes, et qui dit, mais comment vous faites pour les citoyens allemands ? Parce que c'était le service extérieur. Donc normalement, il dit, il y a des filtres. Et il marche bien, les filtres ? Non, on ne les met jamais, c'est trop compliqué. Allez, on enchaîne avec l'actu suivante. Donc, mobile, est-ce qu'on aura des risques de coupure cet hiver ? En fait, ce sont les opérateurs télécom qui s'inquiètent eux-mêmes. Ils nous disent qu'avec ces opérations de délestage qui sont envisagées par les autorités, eh bien, ça pourrait remettre en question l'alimentation de leurs antennes mobiles sur certaines zones, et donc couper les réseaux mobiles, et donc couper aussi tous les systèmes d'appel d'urgence. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'y a pas pensé avant à ça ? Si, mais je pense que ça fait partie de beaucoup de secteurs qui crient avant d'avoir mal et qui considèrent que les gens qui opèrent les réseaux électriques sont des irresponsables, ce que je trouve très choquant, franchement, parce que ça crée un climat de stress qui est totalement inutile. Les chances de délestage radicales à ce point-là sont très très faibles, mais on préfère entendre et regarder ce qui se passerait dans le pire des cas que la réalité, et la réalité, bien sûr, c'est que les infrastructures critiques sont toujours protégées, toujours. Donc c'est ça pour moi, véritablement... D'accord. Cécile Doutriot, un commentaire sur cette question ? Ça pose aussi quand même le sujet de la sobriété énergétique, parce que finalement, on est face à une industrie qu'on ne peut pas ralentir. On n'a plus envie de ralentir. On est totalement dépendant du numérique, mais ce qui m'intéresse, moi, évidemment, c'est du point de vue de l'angle de la loi, de savoir qu'effectivement, le fait que vous ne pouvez plus utiliser votre mobile, que vous ne puissiez plus utiliser votre mobile, en fait, appelle aux responsabilités du fournisseur d'accès Internet. Évidemment, pour connecter notre smartphone, nous avons tous un abonnement à un fournisseur d'accès Internet. C'est fournisseur d'accès en obligation de résultat, c'est-à-dire que si vous avez effectivement un dysfonctionnement ou l'impossibilité d'utiliser votre téléphone mobile alors que vous avez payé un abonnement pour ça, vous pouvez effectivement demander la résolution du contrat d'abonnement, le remboursement des sommes que vous avez versées au titre de cet abonnement sans pouvoir l'utiliser et évidemment la possibilité de demander des dommages et intérêts. Alors tout ça sur une période d'un an et de cinq ans. Un an pour demander le remboursement de la somme payée et cinq ans pour les dommages et intérêts. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, c'est un texte de loi qui prévoit cela. Ce sont des articles 1217 et 1231-1 du Code civil et que si le fournisseur d'accès ne remplit pas les conditions de son contrat puisque ce sont des conditions contractuelles, vous avez la possibilité d'agir contre eux, que vous soyez une société ou un particulier, peu importe. En revanche, le texte dit « sauf en cas de force majeure ». La crise énergétique est-elle un cas de force majeure ? Est-ce qu'effectivement, la guerre en Ukraine, nous la subissons ? Nous subissons, et en premier les ukrainiens, les conséquences de cette guerre, mais nous, nous en subissons aussi des effets du point de vue énergétique. La question est de savoir est-ce que c'est un cas de force majeure ? Dans ce cas-là, on pourrait dire oui. Les militaires vous diraient que depuis longtemps, on sait qu'il y a d'énormes tensions dans cette zone et que tout ça n'est pas si surprenant ce qui arrive aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, moi, c'est du point de vue de la loi. Est-ce qu'on considérerait ça devant nos tribunaux, à nous, Français, que c'est un cas de force majeure ou pas ? Est-ce que la crise énergétique est réellement un cas de force majeure, c'est-à-dire un élément extérieur imprévisible et résistible que nous n'aurions pas pu anticiper ? Les citoyens et les entreprises pourraient très bien dire « Attendez, le manque d'entretien du parc nucléaire, par exemple, des centrales nucléaires relève de la responsabilité de l'État. Peu importe qu'il y ait une guerre en Ukraine ou autre, donc nous, nous considérons que les conditions ne sont pas remplies et nous demandons des dédommagements. » Donc ça, c'est vraiment le point de vue légal. On verra comment ce serait analysé. J'entends bien, mais a priori, on n'y croit pas trop à ces risques de coupure, quand même, du réseau. Troisième actu, aujourd'hui dans le débrief. Je vous fais guérir du temps. Alors, c'est une plainte, enfin plusieurs plaintes d'ailleurs, mais enfin en particulier contre la reconnaissance faciale que je voulais commenter avec vous. C'est la quadrature du net qui a déposé donc trois plaintes auprès de la CNIL. Une contre le fichage, l'autre contre la reconnaissance faciale, les caméras de surveillance et la vidéosurveillance algorithmique, donc reconnaissance des visages par des logiciels de manière automatique. Un des objectifs, c'est intéressant, c'est de dire, il faut supprimer toutes les caméras de vidéosurveillance installées en France. Ça, c'est un sujet vraiment très compliqué. Il y a, comme toujours avec les nouvelles technologies, il y a eu beaucoup d'abus. Alors, à l'appui du dernier point, Facebook a été utilisé et a consenti très volontiers à prendre toutes les photos se trouvant sur les sites Facebook de citoyens de Chicago et à construire avec des images numériques qui étaient rapprochées des images de caméras de surveillance pour faire des identifications. Ceci sans l'accord, bien entendu, des personnes concernées, puisque je vous rappelle que Facebook est propriétaire des images que vous mettez sur son site. Ça finit par se savoir, Facebook a été condamné, ça leur a coûté 500 millions, c'est-à-dire finalement pas très cher, il y avait 500 000 personnes concernées quand même, et ils ont décidé d'arrêter. De la même façon, Amazon avait développé un outil de reconnaissance faciale, ils ont arrêté face à la pression politique. Donc la quadrature du net a un assez bon point. On voit bien que les débordements sont quand même très très mal vécus par les citoyens. À l'autre bout, les mêmes citoyens vous disent qu'ils veulent de la sécurité dans les rues, et incontestablement, les caméras de surveillance sont un outil relativement dissuasif pour les délinquants. Est-ce que c'est incontestable ? Parce que justement, dans la plainte qui est déposée, il est spécifié que l'intérêt légitime ne tient pas, parce que l'efficacité de la vidéosurveillance n'aurait jamais été prouvée. Alors ça, c'est pas... Honnêtement, sur la petite délinquante, dans sa terre qu'un tiers, c'est pas vrai. Est-ce que c'est systématique ? Non. Est-ce que c'est entièrement dissuasif ? Non. Je me suis fait voler une moto sous une caméra de surveillance, donc le type était parfaitement tigio, il s'est évidemment fait attraper, donc j'ai quand même récupéré ma moto, et ils ont arrêté le voleur. Donc c'est quand même relativement efficace. Est-ce que c'est 100% efficace ? Non, bien sûr que non. Ou alors ça n'est efficace qu'à l'échelle de ce que font les Chinois, dont personne n'a envie, auquel personne ne pense. Donc la quadrature de lunettes là-dessus a, je pense, une position philosophique, personnellement, je trouve, saine, qui manque de mesure. La question, je trouve, sur ces outils-là, c'est de savoir jusqu'à quel point vous voulez les utiliser. L'algorithmique, par exemple, je pense, c'est quelque chose de très malsain, puisqu'en fait, ça consiste à approximer un visage, donc vous créez des bases de données considérables, et qui n'ont un intérêt que si vous les conservez longtemps. Donc c'est quand même un vrai sujet. En revanche, la surveillance simplement par des caméras, qui sont parfaitement visibles, donc vous savez, on ne vous cache pas qu'il y a des caméras, est-ce que c'est totalement illégitime ? Je ne pense pas. Disons que ce sera un moyen d'éviter l'utilisation, le recours à cette vidéosurveillance algorithmique. Oui, absolument, qui pour moi est un problème. On va faire réagir là aussi, Cécile Doutrieux, parce qu'il s'agit d'un recours collectif. Il y a plus de 15 000 plaignants derrière ces actions. Le recours est déposé devant l'ACNIL, auprès de l'ACNIL. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Que peut faire l'ACNIL ? Alors c'est vrai que je rejoins tout à fait M. Delmas sur la vision saine des limites qu'il faut poser à ces technologies de reconnaissance faciale, mais tout en faisant preuve d'une certaine mesure. L'ACNIL, effectivement, la quadrature du net est très connue, c'est-à-dire qu'elle a une vision des origines d'Internet qui est très libertaire, c'est-à-dire qu'eux prônent depuis des années la neutralité du net, à savoir l'absence de censure vis-à-vis de tout ce qui peut être véhiculé en ligne. Alors c'est vrai que par rapport à ça, ils ont quand même obtenu des bons résultats quand ils avaient agi contre Google et Amazon. Ils ont réussi à obtenir leur condamnation à hauteur de 50 millions d'euros pour Google et de 746 millions d'euros contre Amazon, ce qui n'est pas rien. Est-ce que là, dans la reconnaissance faciale, ils pourraient obtenir gain de cause ? Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la réglementation, finalement, Non, parce que là, simplement pour préciser, c'est le ministère de l'Intérieur qui est visé. Ah bah oui, mais peu importe, puisque c'est lui qui met en place, qui utiliserait, notamment dans le cadre des Jeux olympiques de Paris en 2024, ces outils de reconnaissance faciale, parce qu'en fait, vous avez toujours une question très pragmatique derrière tout ça. Il n'y a pas suffisamment d'agents de force de l'ordre étatique pour surveiller ces Jeux olympiques et en même temps assurer leur mission habituelle de services publics de lutte contre l'indélinquance. Donc, il faut appel énormément à des sociétés de sécurité privées. Mais malgré tout, on ne va pas se cacher des choses, il va y avoir effectivement massivement un besoin de sécurité vis-à-vis de ces événements, surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine, de la lutte contre le terrorisme. Et donc, forcément, à mon sens, les outils de reconnaissance faciale vont être utilisés. La CNIL, d'ailleurs, elle-même n'excluait pas ce principe-là d'utiliser cet outil de reconnaissance faciale. Par contre, elle-même est très vigilante. C'est-à-dire que déjà, c'était au mois de novembre, le 26 novembre 2021, elle avait en fait prononcé une mise en demeure publique, ce qui signifie que la personne est extrêmement surveillée par rapport aux résultats qu'on attend d'elle, contre une société qui s'appelle Clearview, qui utilisait l'intelligence artificielle, qui avait aspiré en fait carrément 10 milliards d'images à travers le monde, provenant des très nombreux sites web, des réseaux sociaux, des vidéos disponibles sur le net. Donc, elle avait tout aspiré pour en fait utiliser ces données, permettre l'identification des personnes et les fournir contre paiement, évidemment, aux forces de l'ordre. Et donc, se pose évidemment la question du consentement de ces personnes. Est-ce qu'elles ont consenti à ce qu'elles puissent être identifiées dans un but sécuritaire ? La réponse est bien évidemment non. Et la CNIL a, parce que vous devez, avant de collecter ces données, recueillir le consentement. On peut faire un parallèle avec l'application TousAntiCovid, où il fallait quand même consentir. Mais vous considérez là aussi, comme tout à l'heure pour les attentats terroristes et la captation des données dans les aéroports, qu'il y a des impératifs sécuritaires qui permettent en matière de consentement d'assouplir en fait les règles extrêmement strictes du RGPD en matière de consentement. Donc là, la CNIL oblige ces sociétés à mettre des limites. Et ce qu'elle va faire, je pense, dans le traitement de la plainte qu'a déposée en fait la quadrature de net contre le ministère de l'Intérieur, elle va faire la même chose. Elle va vérifier que les limites ne soient pas excessivement franchies. Merci. Merci. Parce que là, on arrive vraiment à la fin de l'ensemble du débrief. Donc c'est-à-dire qu'on a eu d'actu qu'on va zapper. Je voulais juste la signaler parce que l'actu, cette semaine, c'est ça aussi. C'est une ONG qui est lancée par Frances Hogan, la lanceuse d'alerte, qui a publié des documents importants internes de Facebook, la maison Meta. Eh bien, elle lance une ONG pour assainir les réseaux sociaux. Ça s'appelle Beyond the Screen. Et d'ailleurs, derrière, on retrouve en financement Project Liberty et l'entrepreneur américain, milliardaire, propriétaire de l'Olympique de Marseille. Je voulais signaler cette actu. Philippe Delmas, votre actu de la semaine ? À mon actue de la semaine, c'est un truc dont on n'entend pas du tout parler en Europe, qui est le renouvellement, qui est une découverte pour moi, de l'industrie nucléaire aux États-Unis. Mais c'est typiquement américain. Les États-Unis ont arrêté leur programme nucléaire civil il y a une quinzaine d'années, perdu leurs deux grandes entreprises, General Electric et Westinghouse, qui ne survivent qu'alliés à des Japonais. Donc vous vous dites, ben voilà, c'est fini. Puis les Européens ont gagné, finalement, les Russes, les Français, très bien. Et pas du tout. À l'américaine, vous voyez, aujourd'hui, renaître, et dans des proportions importantes, on parle de plusieurs dizaines de start-up, très largement financées, pour faire quoi ? Des mini, mais vraiment mini, réacteurs nucléaires. C'est-à-dire des réacteurs qui font à peu près un millième de la puissance de l'EPR que nous nous acharnons à construire. Et alors, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on va faire d'aussi petits réacteurs ? Et alors, vous allez voir les fondateurs de ces start-up, et ils vous expliquent de façon extrêmement convaincante que d'abord, comme c'est absolument microscopique, c'est un dispositif qui n'est pas considéré comme une grosse centrale, comme un dispositif entièrement nucléaire. Donc en gros, c'est considéré comme une turbine à vapeur que vous pourriez mettre dans un barrage. Et la seule chose qui est classée nucléaire, c'est le stock d'uranium qu'il a fait tourner. C'est vendu dans un caisson, vous faites un trou dans le sol, vous mettez votre truc là-dedans, vous le branchez au réseau, et ça marche. Au bout de 20 ans, le stock est fini, et vous le changez, et c'est tout. Et ceux-ci vous dispensent de créer des réseaux électriques, ceux-ci peuvent faire tourner une toute petite ville, une usine, et ça coûte à produire, ramené au kilowattheure, 10%, 5%, 1% de ce que coûtent l'économie. Un sujet à étudier pour l'indépendance énergétique dont on parle beaucoup en ce moment. Ça, c'est plusieurs dizaines de start-up aux Etats-Unis. On devrait peut-être y réfléchir. Cécile, votre actu de la semaine. Écoutez, moi j'adore les questions sociétales et de fond, donc c'est vrai que je me suis arrêtée sur le dernier ouvrage « Homo numericus » de Daniel Cohen, qui je trouve pose des questions qui ne sont pas nouvelles, mais on n'en finit pas de faire le tour de l'ambivalence. C'est ce que nous avons vis-à-vis de nos outils numériques, puisqu'on voit encore ce matin, qu'est-ce que nous avons la plainte déposée par la quadrature du Net contre le ministère de l'Intérieur sur la reconnaissance faciale. Nous avons effectivement la création de cette ONG pour pouvoir réguler les contenus violents sur les réseaux sociaux. Et finalement, cette question n'a toujours pas été réglée. Nous sommes à la fois extrêmement ambivalents, demandeurs de nouvelles technologies et les premiers à les critiquer. Donc moi, je trouve qu'il pose les bonnes questions. Alors c'est vrai qu'il met très bien l'accent sur ce fait. La particularité pour lui, c'est une révolution anthropologique et qu'il dit la nécessité aussi d'être pour ces personnes anti-système tout en étant extrêmement libérale. C'est les premières personnes qui vont vous dire « Je ne veux pas qu'on touche, je veux avoir la maîtrise et le contrôle de mes données personnelles, de tout ce qui concerne mon identité, qui va être le premier à les disperser sur les réseaux, en ligne, etc. » Donc ce n'est pas nouveau. Mais je trouve que plus la réflexion est posée, plus elle s'approfondit d'une certaine manière. Et je vous renvoie aussi aux travaux d'Aurélie Jean, qui est docteure en sciences numériques, qui pour elle prône aussi finalement que les algorithmes ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont tout simplement ce que l'on fait d'eux. Voilà. Merci. Pas nouveau, mais c'est intéressant. Absolument. Tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup Maître Doutriot, avocate, fondatrice du cabinet juriste Défense Avocat et Philippe Delmas pour vos commentaires sur l'actu. On enchaîne avec une interview découverte pour votre week-end. Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech, votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. Et restez avec moi au plateau Philippe Delmas, auteur, spécialiste de la tech, de l'industrie. Et puis, il nous a rejoint Bola Bardet pour notre interview découverte. Bonjour Bola Bardet, merci de nous rejoindre. Vous êtes la cofondatrice de Suzu. Suzu, c'est une start-up française, mais qui a l'ambition de révolutionner la santé en Afrique, rendre les soins de santé plus accessibles et abordables pour les Africains. Tout ça simplement avec une application pilotée depuis la France, c'est possible ? Tout à fait. Effectivement, on a l'ambition de résoudre deux problèmes qui sont liés, donc l'accès à une santé de qualité et l'accès à son financement. On est parti d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, la santé en Afrique a un secteur qui est en plein essor, qui est vraiment très prometteur parce qu'on a une population qui explose, deux milliards en dix ans. On a également une espérance de vie qui s'allonge, une classe moyenne qui prospère, qui est de plus en plus importante, donc un pouvoir d'achat qui est plus important. Malheureusement, ça vient avec deux grosses problématiques. La première est que l'assurance santé ne suit pas. Donc on a une assurance santé avec une pénétration de 3%. 97% de la population n'a pas accès à des solutions de financement de leur santé. Et en plus de ça, les personnes vulnérables, donc les personnes que nous on adresse en particulier, donc les personnes hypertendues, les diabétiques, les maladies chroniques tout simplement, et également les femmes enceintes ont un accès encore plus compliqué à la santé parce que les assureurs n'en veulent tout simplement pas. Et donc, voilà. Donc ça ne sert pas de couverture minimale. Mais quand on dit l'Afrique, c'est un peu vague, l'Afrique. C'est où en Afrique en particulier ? Tout à fait. Donc nous, on est présents aujourd'hui en Afrique francophone. Donc on est présents dans trois pays d'Afrique francophone. La Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal. Mais on a une ambition évidemment qui est panafricaine. Donc pour nous, c'est vraiment un départ. Et on espère... Et là, les pays que vous citez, donc ce sont les pays où aujourd'hui, il y a plus de difficultés d'accès aux soins ? Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CMU n'existe pas. C'est que les maladies chroniques explosent. Une personne depuis 50 ans sur deux a aujourd'hui le diabète, l'hypertension ou la coexistence des deux. Et derrière, les gens n'ont pas de solution pour financer ces challenges à la santé. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte une solution aux deux problématiques. Donc on propose en partenariat avec des assureurs des solutions d'assurance qui sont finançables par des proches de la diaspora africaine, donc des personnes, des Africains qui vivent à l'étranger, pour le compte de leurs proches qui sont basés dans leur pays d'origine. Alors expliquez-nous le montage. Donc ça veut dire que, par exemple, on est ivoirien, on vit en France, aux Etats-Unis, en Angleterre, on est partout dans le monde. Donc on a les moyens de payer une couverture, une mutuelle ? Et en général, on a l'habitude de le faire de manière informelle parce qu'on envoie beaucoup d'argent tous les mois à ses proches au pays à travers les canaux de transfert d'argent habituels. Mais le problème, c'est que ces canaux de transfert d'argent ne garantissent pas que l'argent envoyé permet aux proches d'accéder à une santé de qualité. Donc c'est ce problème qu'on résout du côté de la diaspora. Et du côté des familles, ça leur donne accès, finalement, à des solutions d'assurance qu'on propose en partenariat avec des assureurs locaux et également ce que nous, on appelle des bouquets de santé dont on est très, très fiers. Donc ce sont des assureurs sur place, locaux, qui prennent les cotisations de personnes de l'étranger. Alors c'est nous qui collectons ces cotisations à l'étranger et on permet, en fait, à travers notre organisation, de souscrire des personnes qui sont basées dans les pays d'origine à des solutions d'assurance. Vous créez une sorte de caisse d'assurance, finalement ? C'est une forme de mutuelle qui ne dit pas vraiment son nom parce qu'effectivement, on part du collectif pour intégrer des gens individuellement dans notre collectif et leur donner accès à la santé, ce qui serait beaucoup plus compliqué autrement s'ils devaient y aller tout seuls. Et quand vous dites que ça ne dit pas son nom, est-ce que ça poserait des questions réglementaires si vous alliez plus loin dans la démarche ? Pas vraiment, pas vraiment. Le secteur de l'assurance santé est un secteur qui est extrêmement conservateur, déjà en Europe et encore plus en Afrique. Et je pense qu'il y a énormément d'opportunités, des choses à faire. Et nous, on essaie de bousculer un peu cet écosystème à notre petit niveau. On espère que les assureurs nous accompagneront pour y arriver. Et d'ailleurs, je veux vraiment en parler. On propose ce qu'on appelle des bouquets de santé qui sont des alternatives à l'assurance pour les personnes malheureusement jugées non assurables par les assureurs traditionnels. Donc pour couvrir les personnes hypertendues, les diabétiques, les femmes enceintes dont les assureurs ne veulent pas. Et donc ça leur permet de financer les frais de santé qui sont liés à leur verticale de santé. Et en même temps, on leur propose un accompagnement à travers un chat pour répondre à leurs questions à travers des experts. Et également la prévention des articles, des vidéos accessibles depuis notre app. Alors l'application s'appelle Suzu ? On a une application par verticale de santé. Donc par exemple, pour la partie maternité, on a une application qui s'appelle MamaCare et qui permet aux femmes enceintes de suivre l'évolution de leur grossesse et d'être accompagnées et surtout de financer... Et MamaCare, c'est nouveau parce que ce que je vois, c'est qu'il y a eu un projet pilote et là, c'est le lancement qui va démarrer en octobre. Exactement, tout à fait. On a fait un pilote avec plusieurs femmes enceintes. C'est vraiment très gratifiant quand on voit les femmes accoucher. On a presque l'impression d'accoucher d'un projet en même temps. Et effectivement, on est en plein lancement de MamaCare là maintenant pour le... Vous levez aussi 3 millions d'euros pour accélérer votre développement dans d'autres pays d'Afrique, de l'Ouest, et vous avez intégré l'accélérateur Future for Care. Tout à fait. Donc on est très très fiers d'avoir accédé à cet accélérateur qui est vraiment l'élite de la santé digitale en Europe, qui a été cofondé par Sanofi, Orange, Generali et Capgemini. Donc c'est vraiment élitiste. Et on rejoint le deuxième batch de cet accélérateur qui est basé dans le 13e arrondissement à Paris. Donc tout a l'air très prometteur. Juste sur le nom de la start-up, donc Suzu. Soussou. Soussou. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire solidarité en Yoruba. Le Yoruba est une langue qui est parlée au Bénin dans mon pays d'origine. Et ça veut dire solidarité. Voilà. Merci beaucoup. C'était Bola Bardec, cofondatrice de Soussou. Et Philippe Delmas, vous restez avec moi, vous n'avez pas le temps de réagir. On part sur notre chronique Où va le web ? C'est parti pour notre clin d'œil quotidien sur ces futurs Internet possibles. Aujourd'hui, Comduvois va nous parler d'une levée de fonds là aussi. 15,5 millions pour jouer aux échecs avec des NFT. Salut à tous. L'un des plus vieux jeux du monde peut-il se faire une place dans le métavers ? En effet, l'engouement pour les jeux d'échecs ne faiblit pas ces dernières années, notamment en ce qui concerne les parties d'échecs en ligne. La startup Immortal Game, fondée en 2021, compte surfer sur ce succès en y ajoutant une dimension Web3. Pour cela, la plateforme de jeux d'échecs en ligne vient de boucler une levée de fonds de 15,5 millions de dollars auprès de divers fonds d'investissement et figures de l'écosystème Web3. Le modèle d'Immortal Game est basé sur le play-to-earn, c'est-à-dire que les joueurs peuvent gagner de l'argent ou des récompenses en jouant. La plateforme leur permet de monétiser leurs compétences et leur temps passé sur le jeu grâce à des NFT représentant des pièces du jeu qui sont reventables en Ether sur sa propre marketplace. Il est également possible pour les joueurs d'emprunter ou de prêter des NFT à d'autres joueurs afin de générer des revenus supplémentaires. Immortal Game se rémunère avec les ventes de NFT ou prélève une commission sur le marché secondaire. Sur le plan technique, la plateforme est associée à Immutable X, un protécole de jeu développé sur la blockchain Ethereum. Depuis juin 2022, la société a généré 200 Ethers en volume de transactions sur sa place de marché, soit environ 250 000 euros au prix actuel. Immortal Game revendique actuellement plusieurs dizaines de milliers de joueurs inscrits et un millier de joueurs quotidiens. Pour augmenter sa base d'utilisateurs, la start-up a noué des partenariats avec des streamers sur Twitch et une cinquantaine de grands maîtres. Bon, ben voilà, ça nous laisse un peu sceptiques mais on a découvert plein de super projets quand même ensemble, Philippe Delmas. Très très beau. Et Soussou, vraiment bravo de vous avoir invité. Soussou, super. Ça le mérite largement. Merci beaucoup de m'avoir accompagné sur cette émission, Philippe Delmas. Merci à vous de nous suivre tous les jours dans Smartech. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bien évidemment dès lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. Sous-titrage ST' 501